visiteurs. C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de sa majesté. Merci, M. le Président. Ma question est pour la Première ministre. La Première ministre n'a pas tenu ses standards pour ses employés. Les deux tiers des Ontariens croient que Pat Sobera devrait quitter à cause du scandale. On a dit sur cet enregistrement que si Andrew Olivier laissait la place, on lui trouverait un emploi. Pat Sobera a dit, intervention du Président, « Désolé pour l'interruption, il y a des débats en cours en ce moment entre les deux côtés et il faut arrêter pendant qu'il y a des questions et les réponses. » M. le Président, Mme Sobera a dit que ce soit un emploi à temps plein ou à temps partiel ou un soutien aux commissions, il y a plusieurs options. Est-ce que la Première ministre a demandé à Pat Sobera de donner à Andrew Olivier plusieurs options? Réponse de la Première ministre. Bonjour, M. le Président. Intervention du Président, excusez-moi. Nous allons rapidement commencer à avertir. Continuez. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit ici plusieurs fois à l'Assemblée législative, j'ai été très ouverte et transparente avec les médias, avec le public concernant ces allégations, l'élection partielle de Sudbury. J'ai répondu à 102 questions à ce sujet ici. Dans plusieurs interactions avec les médias, j'ai parlé de ces questions. Mais, il y a maintenant, c'est une affaire devant les tribunaux et nous allons laisser les tribunaux faire leur travail. Complémentaire, encore une fois, pour la Première ministre. Elle a dit à plusieurs reprises qu'il y aura des accusations criminelles pour Pat Sobera, qu'il n'y aura pas plutôt d'accusations. Mais ce n'est pas cause de célébration. Les Ontariens sont venus à leur propre conclusion après avoir écouté ces enregistrements. Pat Sobera a dit à Andrew Olivier, vous devrez vous sacrifier cette fois-ci, mais cela ouvrira des options pour vous. M. le Président, nous allons arrêter de demander ces questions si la Première ministre dit oui ou non. Est-ce que la Première ministre, oui ou non, a demandé à Pat Sobera de demander à Andrew Olivier de ne pas se présenter pour, en échange, recevoir ces options? Merci. Je n'ai pas demandé de commentaire quand je vous demande de vous asseoir. La Première ministre, merci beaucoup. Pour que nous soyons clairs ici, l'avocat de Pat Sobera a confirmé qu'elle ne ferait pas face à des accusations aux criminels. Je sais que l'Élection Ontario est encore occupée avec ses propres enquêtes. Nous allons collaborer. Regardez entre le 17 février et le 18 avril dans le Hansard. J'ai répondu à des questions à maintes reprises. Intervention du président. Le président, le député plutôt de Leeds-Granville, vous êtes averti. La Première ministre, j'ai répondu à 102 questions et je demande au chef de l'opposition d'aller voir entre le 17 février et le 2 avril de cette année dans le Hansard. Il pourra voir mes commentaires et mes réponses. Je comprends que c'est une situation sérieuse et je sais qu'il y ait des bonnes questions, des bonnes réponses. Et pour ceux qui essaient de faire des signaux à d'autres pour que l'Assemblée soit bruyante, je vais vous nommer. Je veux qu'on fasse des bonnes questions et de bonnes réponses, complémentaires. Encore une fois, la Première ministre, si Pat Sobera ne fait pas face à des accusations criminelles, alors il n'y a aucune excuse pour évader ces questions. Nous savons que la Première ministre a appelé Andrew Olivier le 11 décembre et que Pat Sobera l'a appelé le 12 décembre. Nous savons que le 10 décembre, Pat Sobera a appelé les ressources humaines dans le bureau de la Première ministre pour ceux qui étaient responsables de ces nominations publiques. Il est clair que la Première ministre ne va répondre à aucune question de la Chambre concernant ce scandale et son rôle. Est-ce que la Première ministre va au moins confirmer que si elle doit au moins se présenter devant un tribunal, qu'elle va se présenter et répondre aux questions? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre, merci beaucoup. J'ai répondu à maintes reprises à des questions ici et dans les médias. Je vais continuer à collaborer avec les autorités comme je l'ai fait. C'est maintenant une affaire devant les tribunaux. Je ne vais pas faire de commentaire. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Il y a plusieurs résolutions municipales qui ont passé concernant la vente des draw-on. Il y en a une qui dit qu'attendu que malgré les inquiétudes publiques sur l'impact des citoyens de l'Ontario, le gouvernement de l'Ontario va privatiser les draw-on. Et attendu que les résidents d'Ottawa dépendent d'Hydro-One pour leur électricité. Il y a un intérêt public à retenir Hydro-One en tant que bien public. Nous demandons donc… La Ville d'Ottawa s'inquiète donc des conséquences négatives de la privatisation d'Hydro-One. Le ministre de l'Énergie a soutenu cette résolution à Ottawa en tant que maire en 2002. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi il ne veut plus se battre pour les gens d'Ottawa concernant leur inquiétude sur cette vente catastrophe? Intervention du président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le président, comparer l'effort des conservateurs en 2002 pour privatiser Hydro-One à ce que nous faisons maintenant? Non, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Ils l'ont faite de façon illégale. Et deuxièmement, ils allaient vendre 100 %. Ils allaient donner 100 % du contrôle. C'est tout à fait différent de ce que nous faisons en ce moment. Ce que nous faisons maintenant, c'est responsable. Nous protégeons l'intérêt du public. Et nous le faisons d'une façon qui pourra nous permettre d'investir en infrastructures. Veuillez terminer. En 2002, ce gouvernement investissait 2 milliards de dollars par année en infrastructures. Nous investissons 11,5 milliards de dollars complémentaires. Monsieur le président, je ne sais pas si le ministre de l'Énergie croit ses propres réponses. Alors, allons voir un peu plus loin. Cette histoire ne se termine pas là. La résolution a aussi été soutenue par la procureure générale qui faisait partie du conseil de Ville d'Ottawa à l'époque. Et dans la résolution, on dit que la Ville d'Ottawa demande au gouvernement de l'Ontario de ne pas procéder avec d'autres propositions reliées à la vente de biens publics d'électricité provinciaux sans qu'il y ait eu l'occasion pour un débat public à ce sujet. Donc, à l'Assemblée législative et à l'extérieur. Donc, Monsieur le président, nous savons qu'il n'y a eu aucune consultation à l'extérieur de l'Assemblée législative cette fois-ci. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut expliquer pourquoi, auparavant, il a soutenu la consultation publique à l'extérieur de l'Assemblée législative et il ne le fait pas aujourd'hui? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie, je ne peux pas croire ce que dit le chef de l'opposition. J'aimerais recréer certains des mots qu'il a dit. Premièrement, je crois en général que le secteur privé peut faire un meilleur travail que le secteur public. Je crois que les conditions du marché aideraient plusieurs des agences gouvernementales. Et pour le député de Carlton, Mississippi Mills, nous devons étudier sérieusement la privatisation de l'électricité. Son prédécesseur, Monsieur Houdac, avait adopté une politique sur le secteur de l'énergie. Et cette politique proposait d'élargir l'actionnariat d'OPG et d'Hydro One. Et non seulement cela, on disait qu'on allait se fier sur la commission de l'énergie de l'Ontario pour protéger les tarifs d'électricité. Complémentaire. Encore une fois au ministre de l'Énergie, j'apprécie ce qu'il dit à ce sujet et je vais donc lire un peu plus de cette résolution. Qu'il soit résolu que la Ville d'Ottawa demande au gouvernement de l'Ontario de conduire des consultations publiques sur le processus de la vente des biens publics d'électricité et que ce processus de consultation inclut la vision des municipalités qui dépendent d'Hydro One pour la transmission de l'électricité et que cette consultation soit connue du public avant que le gouvernement aie de l'avant avec d'autres plans. Monsieur le Président, l'ancien maire d'Ottawa a dit qu'il allait engager les municipalités. 106 municipalités ont adopté des résolutions s'opposant à la vente à cause du manque de consultations. publics. Comment est-ce que le ministre de l'Énergie peut dire qu'il veut consulter les municipalités et maintenant il dit que ça ne l'intéresse pas? L'intervention du Président, essayez-vous s'il vous plaît. Merci, le ministre. Merci, Monsieur le Président. Si mon gouvernement essayait de privatiser Hydro One de la façon dont ils ont essayé de le faire, je m'y objecterais également. Mais nous avons été très transparents très ouverts concernant ce que nous planifions faire et je vais le dire encore une fois, nous avons été très clairs. Nous allons revoir nos biens publics et cela inclut l'électricité et Hydro One. Et en allant de l'avant, nous allons faire exactement ce que nous avons dit pour les bonnes raisons. Et la raison, c'est que chaque municipalité partout au Canada a un déficit d'infrastructure. Et notre première ministre, avec un programme de 10 ans de 130 milliards de dollars, va contribuer. Et c'est une chose intelligente à faire pour nos communautés, pour la qualité de vie et pour que notre économie demeure compétitive. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question est pour la première ministre. La première ministre a dit que Monsieur Lauride n'était pas un employé du Parti libéral et qu'il parlait en son propre nom. Mais, dans une conversation enregistrée, Monsieur Lauride a dit « Je suis ici au nom de la première ministre ». Donc, je crois qu'il y a des choses qu'on ne sait pas à propos de cette histoire. Il n'y a aucune raison pourquoi la première ministre ne peut pas répondre à la question « Est-ce qu'elle dit encore que Monsieur Lauride n'agissait pas selon ses instructions ou d'autres personnes dans son bureau ? » Ma question, « Est-ce que la première ministre affirme encore cela ? » Réponse de la première ministre. Je le dis encore une fois et je réfère la chef du troisième parti au Ansar. J'ai répondu à 102 questions, maintenant peut-être 105 questions à ce sujet. Je vais continuer de collaborer avec les autorités. C'est une affaire qui est devant les tribunaux et je ne vais pas faire d'autres commentaires. Complémentaire. La première ministre a dit également hier qu'elle a répondu à toutes les questions que l'opposition lui a posées. « Mais il y a des trous béants dans son histoire. Elle a dit que Monsieur Lauride avait un rôle coopératif. Mais dans la conversation enregistrée de Monsieur Lauride et Madame Solbara, on parle de conversations qui impliquaient la première ministre et le député de Solbury. Est-ce que la première ministre affirme encore que Monsieur Lauride n'agissait pas selon ses instructions ou des instructions d'autres personnes dans son bureau ? » Réponse de la première ministre. « Il y a un processus qui est en cours à l'extérieur de cette Assemblée législative. C'est une affaire devant les tribunaux et je ne vais pas faire de commentaire. » Merci complémentaire. Si nous regardons l'histoire politique, nous voyons à maintes reprises que ce ne sont pas les crimes qui mettent les politiciens dans le trouble, ce sont les couvertures de ces crimes. La première ministre devra peut-être aller devant un juge. Elle ne devrait pas se cacher derrière les tribunaux. Est-ce que la première ministre va dire aux Ontariens que rien de ce qu'elle a fait ou ses employés n'ont fait n'était qu'entre la loi ? Ou est-elle inquiète qu'on verra le contraire devant la Cour ? » Intervention du Président. J'aimerais vous avertir. Faites attention à l'utilisation de vos mots. Je sais que vous l'avez utilisé de façon générale, mais c'était très proche, alors je vous le rappelle. La première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, Monsieur le Président, je vais rappeler à la chef du 3e parti et à tous les députés ici de ne pas solliciter les députés à interférer dans une affaire judiciaire. Je sais que la chef du 3e parti s'offense quand je lui dis quelles sont les règles, mais ce sont des règles constitutionnelles et il faut les respecter. Je la réfère à une décision de la Cour suprême de 1997. Dans la décision de la Cour suprême, on dit qu'une règle bien connue de pratique parlementaire dit qu'aucun député de la Chambre des communes ne devrait faire des commentaires sur une affaire qui est devant les tribunaux. Fin de la citation. Monsieur le Président, elle ne me croit peut-être pas, mais elle devrait prendre les conseils de la Cour suprême du Canada et ne devrait pas interférer dans une affaire qui est devant les tribunaux. Merci. Nouvelle question, je suis à la troisième partie. Cette question s'adresse à la Première Ministre qui a promis aux antériens que le processus de vente d'Ider One serait transparent, professionnel et vérifié de façon indépendante. Mais le gouvernement a enlevé toute surveillance du processus et il démontre aucune preuve que la vente sera au bénéfice des antériens. La Première Ministre n'est pas honnête en ce qui concerne la vente d'Ider One, mais elle refuse d'être transparente, elle refuse d'être professionnelle et refuse d'avoir une vérification indépendante qui a été promis aux antériens. Est-ce que la Première Ministre sera transparente? Est-ce qu'elle permettra des consultations publiques et une étude indépendante de la vente d'Ider One avant la vente des premières actions? La Première Ministre, il est très important d'être clair par rapport à l'élangissement de l'actionnariat d'Ider One et la transparence et la surveillance en place. Ce plan faisait partie de notre budget de 2014 et de notre plateforme électorale de 2014. Le Conseil d'experts a déposé un rapport. Nous avons eu des séances de renseignements techniques et pour avoir davantage de transparence, nous avons donné des hôtels. L'ancien vérificateur général, la députée d'en face, c'est que les sociétés cotées en bourse sont associées aux autres mécanismes de surveillance et qu'Ider One sera réglementée par la loi sur les sociétés, la loi sur les sécurités et par la CEEO. Il y a des mécanismes de protection en place par rapport à la surveillance et nous avons fourni de la transparence. Complémentaire, cette Première Ministre dans cette Chambre a promis d'être honnête et transparente. Mais nous n'avons pas seulement le même comportement libéral, mais cette Première Ministre est encore plus arrogante. La Procure générale, l'Ombudsman, le Commissaire à l'information et les autres cinq hauts fonctionnaires de l'Assemblée ont fait des critiques en ce qui concerne la vente d'Agro-One parce que la Première Ministre a enlevé la surveillance du public. C'est une mesure sans précédent. Et ça a été tout à fait ignoré par la Première Ministre arrogante. Est-ce qu'elle permettrait des consultations publiques et est-ce qu'elle permettrait, est-ce qu'elle permettra une étude indépendante par rapport à la vente avant de vendre les premières actions? La Première Ministre. Je sais que la chef du troisième parti sait qu'il y a plusieurs mécanismes en place pour la nouvelle société d'Agro-One parce que c'est un autre genre de société. La société sera sujettie au mécanisme de la C.E.O. mais aussi de la loi sur les sociétés et la loi sur les sécurités. Ils vont devoir publier les renseignements auprès de la Commission des Sécurités et vont devoir divulguer des renseignements. La C.E.O. aura de la surveillance et fera l'approbation des taux d'électricité. La chef du troisième parti n'est pas contente de cette vente. Mais la chef du troisième parti n'a aucun plan. Elle n'a rien avancé pour construire l'infrastructure nécessaire. Et nous savons que chaque municipalité de la province a besoin de l'infrastructure. C'est pour ça que nous le faisons. Complémentaire final. La Première Ministre ne devrait pas cacher la vente d'Agro-One. Si elle croit que cette vente sera au bénéfice des familles antériennes, elle doit damner aux antériennes la transparence promise. Mais parce qu'elle a enlevé toute surveillance indépendante, ce n'est pas une surprise que les antériennes ont peur que ce n'est pas une bonne affaire. Quoi que ce soit le scandale de Sudbury ou la vente d'Agro-One, c'est un premier ministre. Cette première ministre fait son gouvernance à huit clous sans les critiques du public. Est-ce que la première ministre permettra des consultations publiques ou une étude indépendante en ce qui concerne la vente d'Agro-One? Monsieur le Président, j'ai discuté les mesures dont nous avons prise pour être clair et nous allions examiner les actifs afin de pouvoir investir en infrastructures. Veuillez continuer. Prétendument, ce dont nous avons dit a été suffisamment clair et la chef du troisième parti nous a compris. Elle a dit le 6 juillet 2014 que le budget dit que le gouvernement étudiera la vente des actifs y compris. Les sociétés de la couronne telles qu'OPG, Agro-One et la LCBO. Elle était au courant qu'il y avait plusieurs possibilités et c'est ça ce que nous avons fait. Nous avons examiné les possibilités et nous avons pris une décision. En fait, la chef du troisième parti a utilisé le même plan fiscal que le nôtre. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. En comité, le ministre a dit à plusieurs reprises que le gouvernement aurait un contrôle sur Agro-One. Mais, lorsqu'il a été demandé des emplois antériens qui seraient perdus à cause de la vente, sa réponse était qu'il n'allait pas spéculer du travail du conseil d'administration d'Agro-One. Les antériens ont peur des majorations des factures, mais le ministre vente des gains en emploi de la province. Mais, il me paraît que c'est le conseil d'administration d'Agro-One qui a le pouvoir, ou il a le pouvoir de sauver ses emplois des cadres supérieurs qui externalisent les emplois, ou il n'a pas le contrôle dont il a parlé. Pourquoi est-ce qu'il veut faire toutes les deux choses ? Le ministre de l'Énergie. Le gouvernement a fait ce qui est nécessaire pour que les emplois d'Agro-One restent dans la province. Agro-One sera comme toute autre société publique en donnant des renseignements aux actionnaires. En 2014, nous avons modifié la loi sur l'énergie pour que l'exploitation des systèmes de distribution reste en Ontario. L'investissement en infrastructures qui est devenu possible grâce à l'élargissement de l'actionnariat va appuyer 110 000 emplois par an ici dans la province avec les projets tels que les routes, les ponts, les systèmes de transport, les écoles et les hôpitaux. De surcroît, le projet de loi 112, qui aura l'appui du parti d'en face avec certaines modifications, donne davantage d'autorité à la CEEO pour protéger les intérêts des gens de l'intérieur complémentaires. Ce n'est pas la vérité, vous le savez, monsieur le ministre, ce qui s'est produit là où il y a eu un PDG ailleurs, il a éliminé les emplois. Il n'y a que très peu d'emplois et les emplois en informatique sont externalisés. Cela mettra fin à la protection des emplois des centaines de gens à Markham, à London et à Toronto. Avant la vente, la province mettra fin à ces emplois. Ce sont des centaines d'emplois de la classe moyenne parce que ce gouvernement ne peut pas vendre à Erwan suffisamment rapidement. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut que les cadres supérieurs d'Erwan qui gagnent 4 millions de dollars par an externalisent des emplois de la province, peut-être même à l'étranger? Le ministre, monsieur le président, j'aimerais mettre l'accent sur les propos du député en parlant de notre processus accéléré. En 2013, ça a été très clair avant l'élection que nous allions examiner les actifs. Et il y avait une bonne raison. C'est parce qu'il y a un déficit en infrastructure à l'échelle du pays de 120 milliards de dollars. En Ontario, cette première ministre va relever ce défi avec un plan décennal avec 130 milliards de dollars et l'élargissement de l'actionnariat d'Erwan et des milliards de dollars seront investis en infrastructure. Ce sont des milliards de dollars qui ne viendront pas des prêts ou des impôts. C'est une gestion financière très responsable et je l'appuie à 100%. Une nouvelle question, députée Timmons Bay-James. Ma question s'adresse à la première ministre. Lorsqu'on lit les transcriptions de Sorbera et Lohid, il est clair qu'il y a eu des conversations au sein du bureau de la première ministre par laquelle elle a la manière de parler à monsieur Olivier pour qu'il retire sa candidature. Tous les deux ont été clairs et la première ministre est impliquée. Voilà la question. Est-ce que vous pouvez confirmer oui ou non? Est-ce que vous avez été impliquée dans cet enjeu et est-ce que vous avez demandé à ces gens de demander à monsieur Olivier de retirer sa candidature? Le leader parlementaire du gouvernement. Le député de Timmons Bay-James peut formuler sa question comme il veut. Il peut se mêler dans un procès, mais nous n'allons pas le faire. Comme je l'ai dit, la Cour suprême a dit qu'il y a une pratique parlementaire de ne pas discuter les affaires dont les cours sont saisies. J'aimerais citer Mark Rosenberg de son article académique qui s'intitulait « Le procureur général du XXIe siècle ». Il a dit que les paramètres de l'indépendance dans les poursuites ont été bien établis et font partie de la Constitution. John Edwards a dit qu'il est bien reconnu que la pression politique portée contre le système judiciaire n'importe où ne respecte pas la Constitution et doit être évitée. Je demande aux députés d'éviter ces actions non constitutionnelles complémentaires à la Première ministre. Il est clair que Mme Savera a dit que la Première ministre ne voulait pas que monsieur Olivier pensait qu'il était dans l'ombre de Glenn. Donc, il a offert à monsieur Olivier ce qu'il voudrait faire, jusqu'à ce que monsieur Lohid avait fait. Nous savons que la Première ministre, M. Savera, M. Lohid et le député de Sudbury ont caché la vérité. C'était un plan coordonné fait du bureau de la Première ministre. Donc, ma question, c'est ce qui suit. Qui a demandé à quelqu'un de donner une pot de vin à monsieur Olivier? L'idée parlementaire. L'opposition dit que le gouvernement ne répond pas aux questions, mais eux, ils utilisent leurs documents écrits et ils demandent aux députés de la Chambre de ne pas respecter la Constitution. Cette affaire est devant les tribunaux et nous n'allons pas répondre aux questions. Ici, ce n'est pas un tribunal. Cela doit être décidé par un juge. Permettez-moi de parler des propos du juge Linden. Le gouvernement ne doit pas avoir un effet sur les décisions judiciaires ou les décisions de la police. Ces décisions relèvent de la compétence de l'expertise policière. Donc, l'intervention du gouvernement met à risque le système politique et a un effet sur le système juridique. Je demande aux députés d'en face de ne pas poser ces questions qui ne respectent pas la Constitution. Nouvelle question, député de Beaches East York. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Les antériens veulent avoir davantage d'appui pour les gens à faible revenu. Les gens qui gagnent le salaire minimum à Beaches East York travaillent beaucoup pour répondre à leurs besoins et ils veulent continuer de le faire. Mais ces gens font face aux difficultés à cause de l'inflation. Je sais que beaucoup de mes commettants ont été heureux de l'augmentation du salaire minimum à 11 $ et des autres veulent une augmentation jusqu'à 15 $. Il y aura des changements bientôt axés sur les changements que nous avons déposés l'année dernière. Est-ce que le ministre peut nous mettre un jour par rapport aux changements en matière de salaire minimum? Ministre du Travail, merci de la question excellente. Avant notre mandat, le salaire minimum a été gelé à 6,85 $ pendant huit ans. J'étais très fier d'annoncer l'année dernière que nous avons enlevé les ancrages politiques du salaire minimum. Et nous l'avons fait en reliant le salaire minimum à l'inflation. Et cela sera mis en exécution demain. Le salaire minimum verra une augmentation d'11 $ à 11,25 $. C'est le salaire minimum le plus élevé du pays. Le salaire minimum pour les étudiants, pour les serveurs, va aussi voir une augmentation. C'est la neuvième augmentation depuis 2003. Cela fait partie de notre plan d'avoir une société équitable. Complémentaire. Ce sont de bonnes nouvelles pour les antériens. Et je suis très fier du travail du ministre afin d'équilibrer les intérêts des employeurs et des employés. Nous devons l'appuyer. Je suis très fier du travail de notre gouvernement pour les gens qui travaillent pour répondre aux intérêts de leur famille parce que ces augmentations ont un effet sur les antériens. et les aidera dans plusieurs façons. Je me rappelle lorsque le salaire minimum était gelé à 6,85 $. J'étais consultant en matière de travail et nous avons fait du progrès. Jeudi, le changement est une augmentation de 64 % et les autres veulent davantage. Au ministre, comment est-ce que nous avons décidé d'augmenter le salaire et pourquoi est-ce que c'est une action si préférentielle? Je remercie le député de sa question. Nous avons écouté des experts, des travailleurs, des entreprises. Ils veulent des augmentations stables et prévisibles. Nous avons eu des recommandations du conseil des experts et ils ont donné des recommandations au gouvernement pour que le salaire minimum soit relié à l'inflation. Chaque année, notre gouvernement annoncera un nouveau salaire minimum le 1er avril. Puis, les entreprises auront six mois pour s'apprêter au salaire minimum qui sera mis en exécution en octobre. Donc, nous aidons les travailleurs vulnérables de notre société pour faire face aux augmentations des coûts quotidiennes. Mais aussi, il devient très prévisible pour les entreprises de s'adapter aux changements. Nouvelle question, député Renfrew Nipissing-Penbroke. Ma question est-ce que le ministre de l'Énergie. Malgré l'opposition du public par rapport à la vente d'AgerOne, vous n'avez pas la volonté de changer de direction et de donner aux entraînes les renseignements demandés. Votre gouvernement prétend être transparent, mais la manière par laquelle vous avez mené la vente de cette société de la Couronne démontre que vos propos ne vous disent rien. Vous êtes proches à Damasque. Est-ce que vous allez dire au propriétaire d'AgerOne de mettre fin à cette vente au rabais pour qu'il puisse examiner et étudier cette vente? Le ministre de l'Énergie. Tout d'abord, ils ont pris leurs décisions lors de l'élection et nous réutilisons nos actifs. Par rapport aux renseignements, le public a reçu un prospectus de 320 pages qui est très détaillé quant à la vente d'AgerOne. Nous serons en comité et chaque dollar dépensé fera l'objet d'études de la part de l'opposition. Et cela a trait à la vente d'AgerOne. Ed Clark, président du comité des actifs, a été disponible auprès des médias et a répondu à toutes les questions cinq ou six fois. Nous avons partagé les renseignements. Les endroits terriens étaient au courant et nous mettons en œuvre notre mandat. Complémentaire pour le ministre de suggérer qu'ils ont reçu le mandat de vendre à AgerOne lors de l'élection de 2014 démontre à quel point ce gouvernement est devenu rogain. La seule raison pour laquelle vous voulez vendre aux enchères AgerOne, c'est parce que la première ministre est trop endettée, parce qu'elle n'a plus les moyens de financer les infrastructures. Voilà pourquoi vous voulez vendre AgerOne. C'est pourquoi les ontariens, unanimement... Arrêtez la pendule. À l'ordre. Terminez, s'il vous plaît. C'est pourquoi les ontariens sont contre ce projet de vendre à AgerOne. Parce que s'ils étaient sûrs du soutien des ontariens, eh bien, les libéraux auraient fait campagne sur ce thème. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient que c'était une mauvaise affaire pour les contribuables ontariens. Alors, si vous n'allez pas écouter les ontariens, est-ce que vous allez au moins écouter l'opposition ? S'il vous plaît, publiez tous les rapports et les informations financières sur lesquelles vous vous basez pour justifier la vente de ce bien provincial. Le ministre de l'Énergie, le député d'en face, a parlé des fonds disponibles pour investir dans les infrastructures. Alors, j'aimerais dire que ce gouvernement, ces deux à trois dernières années, a investi 2 milliards de dollars par an dans les infrastructures. Nous avons investi au total 11,5 milliards de dollars en infrastructures. Et en ce qui concerne le secteur de l'électricité, les conservateurs nous ont laissé un déficit scandaleux en matière du transport et de production d'énergie. Et nous avons dû dépenser cet argent pour rétablir la situation qu'il nous avait laissée. Merci à la députée de Kitchener-Waterloo pour une nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, il y a eu un rapportage dans les médias selon lequel il y a encore un scandale de plus qui touche ce gouvernement. Vous vous rappelez du système sagace et c'est malheureusement un système qui est censé répondre aux besoins de gens très vulnérables qui ont besoin de notre aide. Et malheureusement, ce système sagace a complètement échoué à aider ces gens. Et c'est intéressant parce que la première ministre a qualifié ce scandale absolument incroyable d'un petit bug informatique. Mais la réalité, c'est que ça a vraiment été un scandale qui a causé des coûts très importants à cette province, des coûts d'à peu près 2 millions de dollars. Alors, encore un échec de plus, un scandale de plus. Est-ce que le gouvernement tient tellement à privatiser certains secteurs qu'il continue à faire ces erreurs onéreuses ? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis heureux d'entendre cette question. Et il y a eu une erreur qui a été commise dans le cadre de ce système. Et malheureusement, certains individus n'ont pas payé leur part alors que d'autres en ont payé trop. Donc nous avons pris des mesures immédiatement pour informer ceux qui étaient concernés par ce problème, du fait que de nombreuses personnes seraient disponibles pour les aider. Et nous avons donc pris les mesures nécessaires pour corriger cette situation pour qu'elles ne se reproduisent plus, complémentaires. Alors, le ministre responsable dit, affirme avec sa réponse qu'il a pleine confiance dans le secteur privé et qu'il s'agissait d'un incident isolé. Mais la réalité, c'est que des gens qui ont acheté, par exemple, un véhicule usagé l'an dernier se sont endettés à cause des problèmes avec le système SAGAS. Alors, combien de personnes vont devoir payer la note des erreurs à répétition de ce gouvernement ? Et est-ce que ce gouvernement a une nouvelle excuse pour cet échec ou est-ce que vous allez utiliser une excuse que vous avez déjà utilisée auparavant ? Merci. Le ministre des services gouvernementaux. Merci. Monsieur le Président, nous sommes tout à fait conscients du problème et nous avons réagi immédiatement pour rectifier cette situation. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui détermine la valeur des véhicules usagés. Il s'agit de normes du secteur. C'est ce qui détermine cette valeur. On nous donne ces renseignements de par le secteur et donc on fournit ces renseignements au ministère des Finances pour que lorsque des gens viennent acheter des véhicules usagés et les font immatriculer, qu'ils ne doivent pas payer des impôts excessifs. Il y a eu un problème pendant une durée limitée lors du mois de mai et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour corriger cette situation. Merci. Nouvelle question, la députée de Ottawa-Léand. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre déléguée à la condition féminine. Alors, il y a eu un rapport cette semaine qui a montré que nous avions un certain nombre de femmes qui étaient présidentes et directrices générales de certaines sociétés cotées en bourse, mais qu'il n'y en avait encore que trop peu. Alors, est-ce que la ministre pourrait nous dire quelles sont les mesures prises par la direction de la condition féminine pour changer cette situation ? Merci, la ministre déléguée à la condition féminine. Merci à la députée de Ottawa-Léand pour cette question importante. Elle a fait elle-même un travail très important dans le secteur privé pour justement encourager la participation des femmes au conseil d'administration de grandes sociétés. Et comme nous le savons tous, en décembre dernier, l'Ontario est devenu le premier territoire de compétence à mettre en place des normes et des exigences de représentation des femmes dans les hautes directions des sociétés cotées en bourse. Mais nous savons également que c'est non seulement bon pour les femmes, mais également pour ces sociétés. Et les études démontrent que la diversité des genres dans le cadre de la haute direction est vraiment très bonne pour les entreprises à de nombreux égards. Et je suis vraiment heureuse de voir que, par exemple, la CIBC a annoncé ses propres objectifs en la matière. Pour cette réponse. Minister, le rapport de la semaine a trouvé que que seulement 14% des entreprises sur la situation de la COVID-19 ont annoncé qu'il y avait eu des initiatives de la part du secteur privé pour justement faire augmenter la proportion de femmes au sein des conseils d'administration. 772 sociétés ont mis en place des mesures adéquates et 65% malheureusement ont décidé de ne pas adopter cette politique visant la diversité dans le cadre des conseils d'administration. C'est très troublant pour moi. J'ai été moi-même active dans le secteur privé et j'ai vu par moi-même que ce problème se posait. Alors, c'est assez troublant que de constater cela. Est-ce que la ministre pourrait nous donner des détails sur l'approche du gouvernement concernant la remédiation à cette situation ? Merci. Le ministre des Finances. Merci beaucoup à la ministre Merci à la ministre déléguée à la condition féminine et à la députée de Ottawa-Orleans pour leur leadership. Alors, nous avons, comme elle l'a mentionné, mis en place de nouvelles règles au sein de la CVMO pour justement accroître la représentation des femmes au sein des conseils d'administration des sociétés cotées en bourse. Et l'Ontario est le premier territoire de compétence à mettre en place de telles règles. Et je pense que c'est une bonne chose que de connaître le nombre de femmes qui siègent au conseil d'administration de sociétés cotées en bourse car ceci nous aidera à remédier à la situation actuelle. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir reçu le rapport de la CVMO à cet effet. Nous savons que la diversité en matière de genre est très, très importante pour notre économie et pour les sociétés en question également. Merci le député de Mepicin pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les effets de votre politique énergétique non abordable touchent en particulier malheureusement le nord de l'Ontario. Les hivers y sont plus rigoureux et plus longs et les personnes qui doivent se chauffer au chauffage électrique doivent payer des mille et des cents pour pouvoir continuer à se chauffer. Et dans certains cas, les personnes concernées doivent payer davantage pour leur facture d'électricité que pour d'autres dépenses essentielles telles que la nourriture par exemple. Alors, elles doivent choisir entre la nourriture et le chauffage. La vente de Hydro One promet de faire augmenter les tarifs d'électricité encore davantage. Alors, comment est-ce que le gouvernement en bonne conscience veut forcer encore plus de gens du nord à tomber dans la pauvreté énergétique ? Le ministre de l'Énergie. Merci. Le député sait très bien que Hydro One ne peut pas augmenter les tarifs de son propre chef. Tous les partis de l'opposition sont en train de nous dire que les tarifs d'électricité vont augmenter en flèche après l'élargissement de l'actionnariat de Hydro One. Alors, le fait est que c'est la Commission de l'Énergie de l'Ontario qui a le contrôle des tarifs. Et en réalité, la Cour suprême du Canada a confirmé récemment le pouvoir de la Commission de l'Énergie de l'Ontario. Un pouvoir de fixation des tarifs pour chaque société de distribution locale, pour Enbridge ou Union Gas par exemple. Donc, je pense vraiment que, justement, nous avons cette Commission de l'Énergie de l'Ontario en place pour nous assurer que la situation soit équitable en matière d'électricité et d'énergie. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, rien de ce que le ministre vient de dire ne règle ce problème. Ce sont des mots vides de sens pour les gens du Nord qui ont bien du mal à la joindre les deux bouts et à garder leur lumière allumée et à continuer de se chauffer à cause de la mauvaise gestion du dossier énergétique de la part de ce gouvernement. Et je pense qu'il sait très bien que de nombreuses municipalités dans ma circonscription ont adopté une résolution en opposition à la vente de Hydro One. Donc, je pense vraiment que c'est tout à fait important que de souligner ce fait. De nombreuses personnes ne font pas confiance au gouvernement lorsqu'il s'agit de la vente de Hydro One. Est-ce que le gouvernement va enfin rendre publics tous les rapports et les analyses financières utilisées pour justifier la vente de Hydro One et s'assurer que les tarifs n'augmentent pas encore plus pour les gens du Nord ? ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, dans une réponse précédente, j'ai indiqué que justement nous avions une obligation de divulguer les renseignements sur lesquels nous nous basions et nous avons également dit depuis le début, même dès la campagne électorale, que nous avions l'intention d'examiner la valeur des biens provinciaux. Et en fait, nos cométants nous ont soutenus dans ce sens. Et le Nord de l'Ontario a parmi les tarifs d'électricité les moins élevés d'Amérique du Nord. Et je peux vous dire que l'Ontario est en fait dans la moyenne nord-américaine lorsqu'il s'agit de tarifs d'électricité. Et il y a, par exemple, des territoires de compétences qui sont bien plus chers comme par exemple la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, la Terre-Neuve, la Floride, le Massachusetts, le député de Népessing, vous êtes averti. Merci. Merci, le député de Néglofance pour une nouvelle question. Merci, M. le Président. J'aimerais parler d'un incident qui s'est produit le 19 septembre. La SLJO a procédé à un lock-out de 1 000 de ses travailleurs dans toute la province. Ils sont représentés par le syndicat Unifor et ils étaient en train de négocier avec la SLJO pour obtenir les retraites auxquelles ils ont droit. Et dans le cadre de cette tendance à la privatisation de la part du gouvernement, j'aimerais poser au nom de ces travailleurs la question suivante. Est-ce que ces travailleurs vont enfin recevoir les retraites dont ils ont besoin ? Est-ce qu'ils vont avoir la sécurité du revenu de retraite promise par la Première ministre ? Donc j'aimerais demander à la Première ministre pourquoi elle autorise cette attaque contre ces travailleurs qui méritent leur retraite et pourquoi est-ce qu'elle se livre à cette privatisation tous azimuts ? Merci, le ministre des Finances. Merci beaucoup. Je suis heureux d'entendre cette question. La SLJO respecte le processus de négociation collective et bien sûr nous voulons traiter tous les travailleurs de manière équitable et avec respect et donc nous voulons absolument procéder à certaines modifications au bénéfice de tous les ontariens. Donc nous voulons absolument que les employés actuels restent en poste et la SLJO va leur fournir les mêmes avantages sociaux et les mêmes prestations de retraite après la période de 12 mois qui avait été convenue. La SLJO s'est assise de nouveau à la table des négociations et nous allons nous assurer de résoudre ce problème dès que possible, complémentaire. Monsieur le Premier ministre, le Président, pardon. Alors, je pense que c'est tout à fait clair et je pense que la Première ministre parle à tort et à travers de l'importance des retraites. mais ceci ne se traduit pas vraiment dans les faits pour les ontariens qui travaillent dur à l'heure actuelle et donc je pense vraiment que ce sont des ontariens qui méritent d'être traités de manière équitable et elle a dit elle-même que la récompense pour une vie passée à travailler ne devrait pas être la pauvreté mais c'est exactement ce qui est en train de se passer chez la SLJO. Quand est-ce que la Première ministre va forcer la SLJO à honorer ses engagements en matière de retraite et à ne pas jeter ses employés dans la pauvreté ? Je ne pense pas que ce soit drôle, je ne comprends pas pourquoi vous riez. Merci. Le ministre des Finances, le ministre du Travail, le ministre du Travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette excellente question. Alors, comme vous le savez, l'Ontario a un bilan excellent de règlement des différents. Les négociations sont toujours difficiles, c'est dans leur nature, mais en Ontario, 90% des conventions collectives sont conclues sans avoir à en passer par une grève ou un lockout. Donc, c'est vraiment très, très important de le savoir et nous sommes tout à fait confiants dans le processus des négociations à la table des négociations. Et nous avons pleine confiance que l'on en arrivera à un règlement de ce différent. Et je pense que nous allons continuer à nous mettre à la disposition des partis à la table de négociation et nous espérons pouvoir régler ce différent rapidement. Merci. Nouvelle question de la députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Monsieur le Président, l'Ontario a été construit à bien des égards par ce secteur forestier. Et il y a des pins et des chênes qui sont très, très importants dans l'industrie forestière. Et je pense que c'est vraiment important que de protéger nos richesses naturelles. C'est un secteur, le secteur forestier, qui, en fait, permet à 170 000 familles de vivre dans les différentes régions concernées. Et c'est un secteur qui contribue à hauteur de 11 milliards de dollars à notre économie. Et depuis la récession, ce secteur a été vraiment touché de plein fouet par un recul économique. Et est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que fait son ministère pour soutenir ce secteur forestier tellement important ? Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. En 2005-2006, ce secteur forestier a malheureusement été touché de plein fouet par la récession économique. C'était un secteur moribond pendant un certain nombre d'années. Et, en fait, il y a eu la fermeture de nombreuses Syries, comme par exemple à Fender Bay. Certaines usines de pâte et papier ont également fermé dans cette région. Et donc, je pense que c'est vraiment tout à fait important de dire qu'il y a une relance de ce secteur. Nous sommes en train de réaliser des bénéfices bien plus importants. Nous en sommes à peu près à 3 millions de bénéfices supplémentaires. Et je pense que c'est un secteur qui est encore et toujours un peu en difficulté. C'est important de le soutenir. Et nous allons justement fournir un financement à ce secteur à hauteur de 60 millions de dollars, ce qui signifie qu'il y aura des mesures de soutien à hauteur de 600 millions de dollars au total pour ce secteur de notre part. Merci. complémentaire. Merci pour votre travail à cet égard, M. le ministre. Merci de votre réponse. Le ministre a pour tâche de travailler avec le secteur forestier, les Premières Nations et les parties prenantes du secteur pour s'assurer que les forêts de la Couronne et les ressources qu'elles renferment soient gérées de manière rentable et bien sûr durable du point de vue environnemental. Et 80% des forêts ontariennes sont certifiées, ce qui signifie que les consommateurs peuvent avoir l'assurance que leur exploitation se fait de manière durable et éthique. Et je pense que c'est quelque chose qui préoccupe grandement mes cométants parce que dans ma circonscription, plus de 100 personnes sont employées dans ce secteur forestier. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails à cet égard ? Merci beaucoup. Il s'agit d'une question très importante qui arrive à point nommé. Je remercie vraiment la députée de Cambridge de l'avoir soulevée. Alors, bien sûr, il est important d'avoir certains critères d'abattage des arbres dans notre province. Et le gouvernement ontarien, bien sûr, a parfois des difficultés à se conformer à ces critères parce que il y a certaines lois et certains règlements qui sont en place dans notre province qui sont parmi les plus sévères au monde. Et je pense que nous sommes en fait l'un des leaders mondiaux à cet égard. Et donc, plus de 80% de nos forêts sont certifiées par des tiers-parties. Et de nombreuses autres provinces telles que le Québec travaillent avec leurs provinces frontalières ainsi que leurs états américains frontaliers pour nous s'assurer que les forêts continuent d'être gérées de manière durable ici en Ontario. Une nouvelle question d'après le groupe de Perth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des personnes âgées. En mai 2002, il y a un député qui a pris la parole ici et a dit « Je veux rappeler à la première ministre que les personnes âgées sont une ressource et qu'une fois que nos foyers de longue durée sont remis à la privatisation, on pourra retourner vers l'arrière. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi le ministre a dit ça et si ça affectera les personnes âgées ? » Le ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Laissez-moi remettre les faits en ordre, M. le Président. En 2002, nous parlions d'une question spécifique qui a été soulevée ici par Meginti. Nous avons parlé ici d'une vente possible de 100 % d'Eau Ontario. Et ce n'est pas notre genre de vente, M. le Président. Et je parlais ici contre cette motion. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, M. le Président, c'est quelque chose de complètement différent, très différent de ce que les conservateurs voulaient faire en 2002, une vente à tout prix d'Hydro Ontario. Ce que nous faisons est très différent et mes commentaires ne s'appliquent pas ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre délégué aux Affaires des personnes âgées. Le ministre ne s'est pas s'arrêté là. Il a parlé de la vente d'Hydro One comme étant une grave erreur aujourd'hui. Le ministre va parler pour la Journée internationale des personnes âgées. s'il tient vraiment aux personnes âgées, il continuera sur la même ligne de commentaires en ce qui concerne la vente d'Hydro One et il devra réaliser que certaines personnes âgées devront choisir entre chauffer ou manger. Est-ce que cela inquiète le ministre? Dieu, merci, M. le Président. Grâce à notre travail, le gouvernement conservateur n'avait pas vendu l'Hydro One. Intervention du Président. Il y a des conflits qui se produisent d'un côté et de l'autre. C'est inacceptable. Veuillez arrêter. Le ministre, heureusement, nous ne sommes pas allés de l'avant avec la vente d'Hydro One des conservateurs parce que sinon, on se serait trouvés avec une vente de 99 ans dans le style de la 407. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, M. le Président, c'est complètement différent de ce que le gouvernement conservateur a fait en 2002. M. le Président, je parlais en opposition à ce que le gouvernement conservateur voulait faire, la vente complète d'Hydro One. Je voulais protéger la population de l'Ontario. C'est de ce dont je parlais et je prenais la parole pour la population ontarienne et je défendais les aînés ontariennes. L'internation du Président, je t'ai la parole du livre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Député de London Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. L'internation du Président. Je remercie les députés de leur conseil, mais je vais m'occuper de l'ordre ici. Continuez. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les experts et les chefs de file dans la collectivité sonnent l'alarme étant donné le programme qui existe contre les partenaires violents. C'est des changements qui mettent les femmes et les enfants en danger. C'est un programme qui a été mis en place grâce au comité consultatif qui disait que ce programme devrait être renforcé. Est-ce que la Première ministre va arrêter d'ignorer les conseils des gens et est-ce qu'elle va amener un moratoire pour empêcher les compressions de ce programme et est-ce qu'elle va écouter les professionnels et les experts qui lui demandent de réviser le programme ? À la vérificatrice générale. Merci, M. le Président. Premièrement, nous avons dit que le financement pour ce programme n'a pas changé. Il n'a pas été réduit. Notre gouvernement s'engage à répondre aux problèmes de la violence conjugale. Ce programme fait partie de nos actions à ce problème qui amène différents services. Ce qui a changé, M. le Président, c'est que maintenant, nous avons un programme de 12 sessions qui permet au programme de desservir 2200 criminels de plus qui augmentent la capacité de 22 %. Cette modification a été amenée. Après beaucoup de consultations, M. le Président, merci. Complémentaire. M. le Président, le rapport de 2009 sur le comité consultatif sur la vie angélie conjugale, a aussi mentionné que ce programme inclut des réponses différentes selon le problème plutôt qu'une seule réponse. Ça nous aiderait à retirer les gens qui ont commis un crime de se retrouver dans une partie du programme où ils ne devraient pas se retrouver. Pourquoi est-ce que le gouvernement décide d'ignorer les conseils qui lui ont été remis en 2009 par des experts et les chefs de file de la collectivité afin de s'assurer que ce programme fasse partie d'une réponse intégrée à la violence faite aux femmes au ministre à la ministre responsable de la condition féminine. Merci, M. le Président. Et comme la procureure générale l'a mentionné, la violence conjugale est un problème sérieux en Ontario et le programme que nous avons en place fait partie de notre réponse à ce problème. C'est une question qui est prise très au sérieux par mon ministère et je veux mentionner quelques initiatives que ce gouvernement a mis en place depuis 2004 afin de sensibiliser la population à la violence conjugale et afin de renforcer notre appui aux victimes. Nous le savons, nous avons mis en place aussi un groupe sur un comité plutôt consultatif sur la violence caractère sexuel afin d'aider à amener un plan d'action. Nous avons aussi d'autres initiatives qui ont été amenées entourant l'éducation publique, la formation, les employés de première ligne. Nous avons aussi des interprétations, un service d'interprétation. député de Tobicot-Nord, rappel au règlement. Monsieur le Président, je voudrais inviter tous les députés de la Chambre à se joindre à moi et à dire adieu et bonne chance à l'un de nos officiers de la table. Tamara Pomansky a servi cette Assemblée pendant plusieurs années. elle nous quitte cette semaine pour Winnipeg. Elle m'a aidée dans ma responsabilité en tant que président du comité de la justice. Nous sommes des vétérans de centaines de rencontres et je crois qu'aujourd'hui c'est la dernière fois qu'elle est à la table de l'Assemblée. Donc je voudrais que l'on l'applaudisse. Ce n'est pas un rappel au règlement mais c'est quelque chose que nous acceptons. Merci pour votre bon travail. Nous remercions le travail de chaque membre du personnel. Ministre des Finances, rappel au règlement. Merci Monsieur le Président. Je veux féliciter notre capitaine des pages Douma Mohamed qui est ici aujourd'hui avec sa mère Nora Hende. Merci beaucoup. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15h.